amis de la protobord bonjour je suis en train de monter un petit circuit justement sur une plaque prototype une fameuse sirobord de la plaque proto avec plan de masse et je me suis dit tiens c'est souvent que les gens me demandent plus de précisions sur les techniques à utiliser pour monter ce genre de plaques donc ici j'ai eu la présence d'esprit au fur et à mesure que je fabriquais ce circuit de filmer toutes les étapes du processus de façon justement à partager avec vous les différentes techniques utilisées alors parce que je vous montre c'est aussi valable avec de la plaque proto on va dire au standard le fait qu'il n'y ait pas de plan de masse ça oblige de tirer des connexions de masse enfin je veux dire il ya beaucoup de points communs ici qu'on peut utiliser alors voyons ça ensemble la première étape consiste à déterminer la taille du circuit et aussi bien sûr comment il sera fixé donc dans mon cas ici voilà j'ai comme je vais mettre tous les circuits sur support je les ai positionnés à peu près comme comme je voulais on voit aussi que là je sais que les connexions c'est un circuit que je veux faire qui s'en fiche verticalement les connexions vont se faire ici avec ces barrettes ici au pas de 54 dans le circuit je dirais haute du système donc là c'est impec je vois aussi que justement ça viendra se mettre là dans un tiroir comme ça donc voilà j'ai vérifié quand même que ça tenait bien ici en hauteur sachant que pour une meilleure rigidité mécanique il y aura des des petits glissières que je fabriquerai plus tard pour le tenir pour pas qu'ils avec des vibrations d'efforts trop trop fort comme ça là je vois que je peux faire tenir ici mon circuit alors c'est serré mais d'un autre côté c'est l'avantage de la protoboard qu'on peut faire des trucs relativement serrés donc voilà j'ai pu que le couper ici et va commencer câblage une fois que le circuit ici est coupé bon moi j'ai la chance d'avoir cette cisaille à tôle là qui permet de faire des coupures très nettes moi je conseille de toujours nettoyer ici le circuit avec de l'acétone voilà ça permet de le dégraisser mais c'est comme ce circuit souvent on l'a manipulé et tout il ya quand même des traces de un petit peu d'oxydation d'ailleurs on voit c'est voilà ce qu'on enlève c'est quand même pas rien alors bon c'est pas indispensable de faire ça mais ça aide bien ça ça favorise la soudure et ça fait des bons contacts il va commencer à falloir donc va mettre les différents circuits alors pour les supports tulipes faut repérer les connexions de masse ce que l'idée ça va être de faire ici les ponts pour relier les pattes à la masse alors on peut essayer de faire des ponts de soudure directement avec une pointe fuite mais bon c'est pas terrible ce que je fais moi et que je mets des fils de wrapping des fils très fins dans les pattes que je reviens souder par dessus alors voyons ça j'ai mis en place les connecteurs et je vais faire des ponts de soudure donc côté masse ici côté plan de masse donc sur toutes les broches qui doivent ici être liées à la masse donc là on fait exprès voilà de faire un point de soudure voilà on l'a un alors ensuite bien sûr il est très important de vérifier que il n'y a pas de courjus à côté donc là le plan de masse on vérifie que toutes les broches qui sont censées être à la masse y sont et que celles qui sont censées ne pas y être n'y sont pas donc voilà pour cette phase ici de mise en place des connecteurs donc ici la mise en place là du premier composant la photocoupleur donc ici je veux mettre cette panne ici à la masse donc voilà l'idée c'est que je prends un bout de fil à frapper que je mets dans le même trou ici donc on voit ici là ça sort là avec le même trou et je vais venir y souder ici la patte avec le fils et on soude ici des connecteurs en toujours après une fois qu'on a fait un premier point de soudure rappuyer voilà réchauffé comme il faut pour bien le mettre à plat une fois qu'on a soudé ici donc là on va pouvoir justement souder ici le fils sur la masse choisir la masse la plus proche qui ne gêne pas par exemple ici voilà on peut très facilement vérifier ici la connexion c'est bon et que les autres ne touchent pas avec exactement donc le même principe c'est soudé vraiment au minimum ici donc tous les supports alors pour la référence de tension qui est en boîtier TO5 j'ai utilisé ces petites broches là qui sont quasiment introuvables maintenant j'en avais récupéré un lot voilà qui permettent ici après d'avoir des composants on va dire sur support vraiment de façon assez sympa mais c'est vrai que ces petites broches là à part faire de la récup c'est vraiment pas facile à trouver donc voilà les supports sont mis toutes les broches qui doivent être reliées à la masse donc le sont via ici des petits fils et maintenant le mieux on va s'occuper des alimentations et si bien sûr des découplages donc là il va falloir mettre des capacités de découplage partout là où c'est nécessaire sachant que alors ici pour le coup du cms c'est pas très pratique donc on va mettre des petites capas par contre qu'on peut bien sûr faire est ce que je peux me priver de faire c'est de les mettre à l'intérieur des supports ici quand il ya de la place ça permet éventuellement de t'en gagner alors allons-y j'ai mis là tous les condensateurs de découplage voilà et 6 ici un petit peu plus important pour pour les alimentations alors pour les tester il ya moyen avec mon super tester parce qu'en fait il fait un petit bip quand les condensateurs se charge donc par exemple ici voilà voilà je sais pas si on entend bien le petit bruit voilà donc en fait on entend ici le bruit va arriver sur ces condensateurs bien plus important voilà et donc ça permet ici de contrôler maintenant la prochaine étape là ça va être de mettre tous les composants qui restent à savoir les résistances les condensateurs du montage voir ce qu'on peut faire comme liaison en utilisant les pattes des composants et essayer de faire tenir tout ça attention j'insiste ici sur un bug potentiel sur lequel il faut faire très attention les des trous métallisés ça veut dire que quand ici par exemple on fait des liaisons sur la masse jamais on touche des pastilles les pastilles ici sont de l'autre côté seront aussi reliées à la base donc ça faut y faire très attention quand on fait par exemple des liaisons comme ça la pastille qui est là si jamais on fait pas gaffe de l'autre côté elle est aussi relié à la masse donc ça faut faut y faire attention alors c'est parti pour les composants discrets j'ai mis tous les composants passifs alors comme j'ai pas beaucoup de place j'ai fait un truc hybride donc là on peut voir par exemple voilà j'ai mis des diodes des condensateurs des résistances cms ici bah va commencer la phase gérer la plus fastidieuse qui va être de relier bas toutes les toutes les connexions ici donc avec du fil à frapper des petits bouts de fils alors c'est long c'est un peu fastidieux mais je veux dire c'est le prix à payer alors il n'y a plus qu'à ça y est j'ai commencé à câbler donc là j'ai câblé les aliments bon prendre du fil de colère c'est pas obligatoire mais enfin ça aide à part en rouge plus 5 vers moins 15 jaune plus 15 et alors ce qui est super important c'est que dès qu'on a câblé un équipotentiel c'est de tester tout de suite alors pourquoi faut le tester tout de suite parce que si on le teste pas tout de suite et qu'il y a des problèmes après ça sera infernal quand il y aura toutes les liaisons par exemple là sur le plus 5 qui a l'air pourtant évident et ben il y avait sous le support ici une toute petite saloperie là qui m'avait bien fait chier et qui faisait court circuit avec la masse donc c'est vraiment important de tester tout le temps la deuxième chose qui est aussi très importante c'est de garder du mou si on fait des liaisons trop tirés un trop tendu dès qu'on voudra souder les autres on pourra plus déplacer facilement les fils et à ce moment-là bah soit on les brûlera soit on sera embêté alors il faut pas non plus exagérer mais je veux dire voilà il faut quand même se laisser du mou et puis bah pareil essayer d'anticiper au fur et à mesure qu'on voit qu'il reste des connexions bah de les laisser dégager parce que sinon on n'y aura pas facilement accès donc voilà moi je délude donc du petit fil à frapper comme ça avec ce petit outil là que je vous ai déjà présenté qui est vraiment super pas maintenant voilà bah il n'y a plus qu'à faire toutes les liaisons puis pas en oublier à toutes les checker bon je fais pas toujours une idée ça peut être de sur à mesure qu'on les fait de les noter sur le schéma avec un feutre pour être sûr de pas en oublier quand j'ai plein de liaisons point à point à faire ce que je fais c'est que je replie le fil comme ça par exemple j'ai huit liaisons à faire ici après je les coupe tous d'un coup comme ça à peu près à la même longueur voilà après j'ai des nudes tous un par un donc là ça va relativement vite voilà chaque côté on laisse à peu près un millimètre ensuite voilà j'ai une liaison à faire par exemple ici donc quand la pâte n'a pas été encore soudée ce qui est le cas par exemple ici voilà j'enfonce le petit bout d'un millimètre ici comme on peut voir avec la pastille et je soude le tout d'un coup qui fait une liaison tout à fait correcte et voilà donc ça c'est ce qu'il ya de plus simple quand on veut faire des liaisons de point à point alors des fois c'est plus embêtant quand on doit faire des liaisons multiples alors dans ce cas les plusieurs techniques soit on dénude ici un tout petit bout et on fait par exemple un tour ou un petit u autour de la pâte soit on met deux fils enfin après il ya différentes techniques donc voilà après c'est qu'un problème de patience de mettre chaque bout ici et de les relier voilà c'est enfin terminé donc voilà toutes les liaisons bon savoir que ça fait un peu fouillis comme ça mais c'est pas très grave ici en même temps ce sont des signaux à relativement basse fréquence donc il n'y a pas vraiment de problème donc voilà donc ici on a quelque chose de très très compact alors une connerie à pas faire et bien sûr je l'ai fait c'est que le problème de ces plaques là contrairement à d'autres protobord qui sont simple face c'est que elles sont trous métallisés et un trou métallisé c'est une vraie pompe à soudure donc ce qui est très difficile à faire sur ce genre de bord c'est de faire des ponts de soudure là j'en ai fait un alors on y arrive des fois mais il faut aller très vite en fait faut pas que ça chauffe assez pour que ça fonde dans le dans le trou et ça ça parte et ici j'avais une liaison à faire tout bêtement voilà entre deux entre deux pistes voilà mais j'ai trop insisté en chauffant ce qui fait que toute la soudure a foutu le camp de l'autre côté ça fait une boule qui en plus vu qu'ici il ya le plan de masse ça fait contact avec la masse j'ai eu un mal fou à réparer ça sans tout péter je m'en suis sorti à la dremel carrément en meulant ici mais voilà ça faut y faire très attention en même temps des fois enfin il ya des conneries qui pardonnent pas ou qui sont très très durs à réparer ainsi on a le cas ici par exemple sur une broche et que la soudure remonte et fait un court circuit avec la masse ça va être très difficile à réparer donc voilà faut aussi rester concentré faut prendre son temps bien vérifier à chaque fois voilà alors bon il y en a qui me diront ouais tu rends pas compte c'est un travail de fou par rapport à faire un pcb je dirais oui non déjà faut savoir un truc c'est que si on veut faire quelque chose de cette taille là de façon aussi compact que ça même avec du double face il va falloir un paquet de trous métallisés c'est à dire que si on veut le graver après soi même ça va quand même pas être évident ça sera des pistes très fines donc ça va être quelque chose de relativement difficile à faire avec beaucoup de via et de choses comme ça voilà en même temps c'est un routage bon on va essayer de tout faire au routeur automatique on fait les routeurs automatique ça fait beaucoup de conneries généralement ça va quand même prendre vachement de temps à router comme ça alors après on va dire bah peut-être qu'on a de la place et on fait quelque chose de plus aéré je dis pas mais voilà en même temps derrière bah c'est pareil donc si c'est un circuit qui est compliqué à faire et qu'on fait par easy da et autres alors c'est pas une question de prix c'est vrai que ça coûte très cher mais après bah voilà il va falloir attendre le temps que ça se fasse le le temps que ça arrive et tout donc voilà puis en même temps ça ça se bricole bien si on veut faire des modifs des choses comme ça donc moi quand je fais des trucs à l'unité je reste fidèle comme ça au au protoboard alors ben maintenant j'ai testé toutes les connexions il me reste plus qu'à mettre les circuits dessus et à tester maintenant que j'y suis un mot sur le fait de comment bien mettre les circuits intégrés les circuits intégrés déjà ça dépend s'ils sont neufs ou pas mais que souvent quand ils sont neufs les l'écartement des pattes ici et sont un petit peu comme ça on va dire et c'est vrai c'est pratique d'avoir cet outil qui permet déjà de les redresser et de les mettre bien ensuite faut faire très attention c'est pas si simple que ça de bien les mettre il faut d'abord mettre voilà ici un côté comme ça appuyer un petit peu ça fait un petit peu ressort et enfoncer délicatement faut pas trop forcer et surtout l'idée c'est bien regarder après comme ça de profil parce que ça arrive des fois qu'il ya une patte qui se tord en dessous on le voit pas et on cherche après pendant des heures donc l'appareil un petit coup de redressement toc toc et ici voilà un ampli hop en place voilà donc toujours bien après contrôler comme ça en regardant le profil pour vérifier qu'il n'y a pas de pattes à l'intérieur qui ressortent donc voilà le circuit est peuplé et si tu me dis Maurice tu veux savoir à quoi sert ce circuit voilà une belle question et ben à quoi il sert et ben vous le serez pas dans cette vidéo vous le serez dans une très prochaine vidéo où je vous montrerai que ce circuit qui est une partie d'un appareil que je suis en train de fabriquer nous servira justement de support à plein d'autres vidéos on va dire didactique et on verra ça tout à faire en détail de toute façon la météo est plutôt propice au bricolage parce que là il fait pas chaud du tout enfin bon à la limite pour bricoler c'est aussi bien que le grand crap crap le dieu du protoboard vous êtes dans tous vos montages et ne manquez pas les prochaines vidéos